Tu t'es déjà demandé pourquoi certains parieurs réussissent à gagner régulièrement dans les paris sportifs alors que d'autres perdent constamment de l'argent en invoquant la malchance ? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les astuces que j'ai découvert au cours des 10 dernières années pour améliorer ta chance dans les paris sportifs et améliorer tes résultats sur le long terme. Alors je te rassure, on est tous passés par là, tous passés par ce sentiment de ne pas avoir de chance dans les paris sportifs et c'est un moyen de se rassurer en fait, parce que le cerveau est fait comme ça, le cerveau il aime s'attribuer le mérite des réussites, donc tous tes paris gagnants, évidemment c'est parce que tu avais fait le bon choix au départ, mais tous tes échecs, tous tes paris perdants, tu essaies de les justifier par un autre moyen parce que forcément ça fait jamais plaisir d'avouer qu'on s'est trompé, qu'on a fait des mauvais choix, etc. C'est pourquoi il y a beaucoup de parieurs qui aujourd'hui mettent encore leurs échecs, leurs paris perdants sur le compte de la malchance. Et c'est normal en fait quand tu y penses, parce que le problème avec les paris sportifs, c'est que les échecs, les pertes, ça fait doublement mal à la fois au mental et à la fois au portefeuille. Et sans déclic et sans solution, tu peux rester dans cet engrenage pendant des années. Moi-même je suis resté là-dedans pendant 3 ans, de 2010 à 2013, avant de commencer à appliquer les 4 principes que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Juste avant qu'on les voit ensemble ces 4 principes, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et tu peux rejoindre les contacts privés pour avoir des conseils tous les jours à midi dans ta boîte mail pour t'aider à progresser, devenir un meilleur parieur et gagner un complément de revenu avec tes paris sportifs. Pour rejoindre, il suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche là en haut de ton écran où tu auras aussi le lien juste au-dessus des commentaires. Et on commence tout de suite avec le premier élément que tu dois à tout prix mettre en place dans tes paris sportifs si tu veux avoir plus de chance. Ce premier élément, ça va être de tenir un vrai bilan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans bilan, c'est impossible de savoir combien tu gagnes, ce que tu gagnes, sur quoi tu gagnes. Et avec un bilan, tu peux avoir ces infos, mais, parce qu'il y a un gros mais, la majorité des parieurs fait juste un bilan simplement pour savoir combien ils ont gagné. Et ça, c'est une énorme erreur parce que si tu veux savoir combien tu as gagné, t'as pas besoin de tenir un bilan. Tu vas sur le compte de ton bookmaker, tu regardes à la fin du mois combien il te reste, tu compares à ce que t'avais au début du mois, tu fais la différence. Si c'est positif, t'as gagné de l'argent. Si c'est négatif, t'en as perdu. Et là, tu sais combien t'as gagné d'argent. Mais ça ne t'apportera jamais aucune information de procédé comme ça. Donc, savoir combien tu gagnes, c'est pas suffisant. Et c'est pas à ça que sert un bilan. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de vrai bilan. Un vrai bilan, il est ultra détaillé. Et il va pouvoir te dire combien tu gagnes, avec quoi tu gagnes, sur quoi tu gagnes, dans quoi tu es le meilleur, dans quoi tu es le moins bon. Parce que c'est ça qui est important de savoir aussi. Qu'est-ce qui te fait gagner le plus ? Qu'est-ce qui te fait perdre le plus ? Quelles sont les erreurs que tu répètes constamment pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les corriger ? Et ce bilan, il va te permettre de faire quoi ? Si tu procèdes d'une manière intelligente, de supprimer ce qui te fait perdre le plus, et de te focaliser sur ce qui te rapporte le plus. Et ça paraît logique de procéder comme ça. Et ça peut même tout changer. De te focaliser, de développer tes points forts, et d'oublier carrément tes points faibles. Si on faisait une comparaison avec le foot, Mbappé à l'entraînement, tu crois qu'il travaille sa défense, là où finalement on n'attend quasiment rien de lui, où il développe ses face-à-face avec le gardien, il développe ses dribbles, il développe sa rapidité, il développe sa puissance, etc. Tous les points forts qu'il a, tous les points forts pour lesquels les équipes d'en face le craignent, tous les points forts qui font gagner des matchs, c'est là-dessus qu'il va se concentrer, c'est ces points forts qui vont faire gagner l'équipe, pas d'améliorer ses points faibles. Et tu vas me dire, Thomas c'est bien beau tout ça, mais par où je commence, qu'est-ce que je dois éliminer ? Pour ça, une fois que tu as fait un bilan, tu peux faire comme moi j'ai fait sur ma stratégie but mi-temps par exemple, ça fait quelques mois que j'ai supprimé les 10% de paris qui me causaient le plus de pertes. Et si tu regardes le petit visuel que je te mets là à l'écran, sur à peu près 2800-2900 paris, j'en ai à peine 290, un petit peu moins, qui m'ont fait perdre 52 unités. C'est juste considérable. Et donc 10% des paris sont venus bouffer la rentabilité de mon bilan. Et donc c'est la première chose à faire, supprimer ce qui te fait perdre le plus d'argent. C'est ça, et ça je l'ai mis en place il y a quelques mois maintenant. Et d'ailleurs sur le bilan ça va beaucoup mieux. J'ai simplement éliminé les championnats qui étaient le moins rentables. Mais pour ça, dans mon bilan, il faut bien sûr que j'ai une trace des championnats. Donc tu vois, quand je te dis qu'il faut avoir un maximum de détails dans ton bilan, ça fait partie des choses qu'il faut avoir. Et pour pousser la chose encore plus loin, peut-être qu'un parieur qui essaie d'expliquer ses résultats par la chance ou par la malchance, il aurait dit, « Putain mais chaque fois que je parie sur la Hongrie, ça passe jamais. » Ben moi en fait, grâce à mon bilan, j'ai pu voir que la Hongrie me faisait perdre de l'argent, donc je l'ai supprimé. Donc je ne pourrais plus mettre les résultats sur la malchance. Si je me reviens parier sur la Hongrie et que je perds de l'argent, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi. Ça ne sera pas une histoire de chance, ça ne sera pas une histoire de malchance. Et j'ai décidé dans mes résultats de me concentrer sur ce qui marche et de supprimer ce qui ne marche pas. Donc peut-être que j'aurai de la chance que certains paris passent, peut-être que je n'aurai pas forcément de chance parce qu'il y a un pénalty qui a été raté, un truc comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui ne rapporte pas d'argent, je l'ai supprimé. Et donc je mets plus de chances de mon côté pour améliorer mes résultats. Et donc je t'invite à faire exactement pareil de ton côté, en tenant un vrai bilan avec un maximum d'informations, un maximum de détails pour pouvoir analyser le plus de choses possibles en notant par exemple les championnats sur lesquels tu paries, le type de pari, les côtes, les plages de côtes, les divisions, etc. Et si tu veux un coup de main, tu peux télécharger un fichier de bilan, celui que moi j'utilise, en rejoignant les contacts privés, c'est offert, tu pourras le télécharger gratuitement. Je te rappelle, tu as le lien sur le petit i ou dans le lien juste au-dessus des commentaires. Numéro 2 maintenant. Ça va être de faire des tests et des simulations. Et pour ça, on va avoir besoin d'un bilan ou d'un fichier qui regroupe des données, des statistiques pour pouvoir les trier, pour pouvoir les filtrer et essayer de trouver une stratégie rentable ou essayer d'améliorer une stratégie qu'on a en cours. Les parieurs sont impatients et ils veulent gagner de l'argent vite. Ça, c'est un fléau, c'est un virus. Mais en même temps, c'est logique parce que quand on débute dans les paris sportifs, c'est un petit peu le côté joueur qui nous a amené là. On pense pouvoir gagner de l'argent facilement avec le sport qu'on connaît, en jouant sur des équipes qu'on connaît, des championnats qu'on a l'habitude de suivre, etc. Mais on déchante très vite et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile que ça. Et moi, j'ai l'habitude de dire à quoi ça sert de miser 10 euros quand tu n'es même pas sûr d'avoir une stratégie qui te permettra de gagner en misant 1 euro. Donc le principal, la première chose à faire quand tu débutes ou quand tu te lances dans les paris sportifs ou quand tu as envie de faire les choses correctement, c'est de d'abord développer une stratégie qui est rentable. Et pour ça, il te faut des données. Des données passées que tu vas pouvoir travailler ou alors travailler à blanc ou avec des toutes petites mises pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour essayer de développer une stratégie qui va marcher. Et donc, tu es obligé de faire des tests, tu es obligé de passer par là. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des très bonnes idées. Ouais, moi, je fais ça, ça a l'air de marcher. Il y a toujours un mec qui va dire moi, je parie sur ça, ça marche. Ok, fais voir le bilan, montre-moi. Voilà. Les gens n'ont pas ça. Les gens, tu as une idée, tu peux partir de ton idée. Après, il te faut récolter des stats, il te faut récolter les résultats des matchs, il faut récolter les cotes pour voir si c'est rentable. Parce que si ça gagne, c'est bien, mais est-ce qu'avec les cotes en face, est-ce que c'est rentable ? C'est important de savoir ça. Et puis, une fois que tu as tout ça, peut-être que, justement, comme tu l'as vu dans la partie tenir son bilan, peut-être que supprimer un championnat, peut-être que supprimer un type de pari, une plage de cotes, etc., ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats et d'améliorer petit à petit ta stratégie et de tendre vers une stratégie qui sera rentable. Et c'est le bilan qui va te permettre de faire tout ça. C'est lui qui va te permettre de dire ok, on continue, ok, il y a des choses à améliorer, ou alors stop, on arrête parce qu'il n'y a rien à gratter et je n'arrive à rien trouver sur cette stratégie-là, je n'arrive pas à l'améliorer, je n'arrive pas à creuser, je n'arrive pas à gagner de l'argent, donc stop. Mais au moins, avoir cette approche-là te permettra de considérablement réduire tes pertes. Et il n'y a pas d'histoire de chance, de malchance là-dedans, si une stratégie ne marche pas, c'est qu'elle n'est pas bonne, point barre, tu vois. Par contre, une stratégie qui marche très bien trop vite, il ne faut pas s'enflammer parce que c'est peut-être un petit peu de chance aussi dans tes résultats. Donc, il faut contrebalancer tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas augmenter ses mises trop vite non plus, d'être prudent et d'être patient. À titre d'exemple, personnellement, sur peut-être les 20 dernières stratégies que j'ai testées, j'en ai gardé deux. Tu vois, il y a énormément de choses à jeter. Et parmi les stratégies que j'ai jetées, il y en a certaines qui m'ont permis d'avoir des idées pour partir sur une autre stratégie. Et comme ça, petit à petit, tu arrives à affiner et à trouver des trucs qui fonctionnent. La stratégie plus de 3,5 buts que j'ai, au départ, c'était une stratégie sur laquelle je regardais les over tout court. Donc, il y avait les over 1,5, les over 2,5, les over 3,5. Il y avait même des over à la mi-temps. Au final, j'ai tout supprimé. Je n'ai gardé que le over 3,5 parce que c'était le seul qui était rentable finalement et sur lequel j'arrivais vraiment à trouver des value bets. Et je ne m'enflamme pas d'ailleurs avec cette stratégie. Ça fait plus d'un an que je la teste. Elle est toujours en test et j'ai mis ce petit dessus. J'ai un capital de 30 000 euros au début de l'année là où je fais cette vidéo. Je mise à peine 30 euros par pari sur cette stratégie-là parce que je ne m'enflamme pas. Parce qu'il peut y avoir encore de la chance dans les résultats. Parce qu'il y a forcément des choses à affiner et des choses à améliorer. Et tout ça, ça passe par une étape de test qui peut être plus ou moins longue. Après, c'est toi qui vois. Moi, je ne suis pas pressé parce que j'arrive déjà à gagner de l'argent. J'ai d'autres stratégies. J'ai du suivi de tipsters, etc. Mais chaque fois que j'ai voulu aller trop vite, j'ai perdu de l'argent. Tu pourras le regarder dans mes bilans, dans les bilans passés, il y a des stratégies sur lesquelles j'ai commencé à miser un peu plus fort alors que j'étais toujours en phase de test. J'ai voulu aller trop vite. J'ai fait cette erreur-là. Et qu'est-ce que ça m'a coûté ? Ça m'a coûté de bouffer les bénéfices que j'avais fait juste avant. Et c'est la seule chose que tu risques de faire en fait si tu vas trop vite. C'est perdre de l'argent. C'est tout. Alors ça, c'est la première chose. C'est faire des tests sur les stratégies. Mais une fois que tu as une stratégie, peut-être qu'en travaillant sur des simulations, sur la gestion de mise, ça, c'est une autre étape encore. C'est une autre approche. Eh bien, tu vas peut-être pouvoir trouver un système de mise qui permet de gagner de l'argent. Alors, je ne te dis pas d'aller faire des montantes parce que la montante classique, c'est n'importe quoi et c'est le meilleur moyen de te ruiner. Alors là, il y a toujours un mec dans les commentaires qui va me dire « Ben non, moi avec la montante, j'arrive très bien. Moi avec la martingale, j'arrive très bien. Il faut prendre des codes de 3. Tu fais ci, tu fais ça. Ok, montre-moi un bilan. Prouve-moi que ça marche. Et après, on en reparlera. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais. Le système de martingale, ce n'est pas vraiment des martingales, mais avec des paliers, avec des moments où tu t'arrêtes, etc. Il y a des tonnes et des tonnes de systèmes de mise différents. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que tu pourras aller voir en cliquant là sur le lien qui s'affiche, une vidéo sur les différents systèmes de mise. Moi, perso, je ne le fais pas tellement. Je travaille quasiment tout le temps en mise fixe parce que je me dis si ça ne marche pas en mise fixe, ça ne marchera pas en bougeant les mises. C'est moi, l'avis que j'ai, il y en a d'autres qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi et il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que j'essaie de faire beaucoup de choses et donc je ne veux pas m'éparpiller à faire l'humil truc. Donc je pars toujours avec de la mise fixe et après, je vois ce qu'on peut faire. Mais par exemple, j'ai un membre du groupe privé, tu vas voir là le graphique de ses résultats à l'écran. En fonction de la gestion de mise, tu vois que les résultats peuvent être négatifs, peuvent être tout juste positifs, peuvent être bons et peuvent être excellents. Et ça, c'est de travailler sur des systèmes de mise différents qui permettent d'avoir ces résultats-là. Et c'est juste incroyable. Et donc là, avec la même chance en fait, parce que le taux de réussite c'est exactement le même, avec le même nombre de paris gagnés, etc., tu vois qu'on peut avoir des résultats qui sont complètement différents et éliminer cette notion de chance ou de malchance en fait de tes résultats parce qu'il existe toujours un système qui peut te permettre de gagner de l'argent. Mais pour ça, il faut faire des tests et des simulations avant. Numéro 3 maintenant. Alors j'avais prévu de faire 4 éléments ici et au final, le troisième, j'ai décidé de le regrouper. Enfin, les troisième et quatrième, j'ai décidé de les regrouper ensemble. Donc excuse-moi, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3. Ce troisième élément que tu dois mettre en place dans tes paris sportifs si tu veux avoir plus de chance, ça va être de t'inspirer des parieurs qui gagnent de l'argent sur le long terme. Et ça paraît logique. Ce n'est pas le mec qui fait de la merde dans ses paris sportifs, qui va te permettre d'avancer, de progresser. Ou alors, si tu es suffisamment intelligent pour voir que ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. Non, c'est au contact des parieurs qui gagnent de l'argent, des parieurs qui ont une attitude et une approche professionnelle de leurs paris sportifs sans forcément être des pros, mais qui parient sérieusement, qui investissent dans les paris sportifs et qui ne jouent pas aux paris sportifs. c'est auprès de ces mecs-là que tu vas gagner de l'argent et que tu vas comprendre en fait que la chance n'existe pas dans les paris sportifs. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien de ce mec-là. Est-ce que tu le connais ? J'imagine que non. Ce mec-là, c'est Arnold Palmer. C'est un golfeur, un champion de golf qui a dit cette phrase et je la trouve excellente, je la trouve marrante et je trouve qu'elle est faite un petit peu pour piquer les gens et où il a dit en gros c'est bizarre mais plus je pratique, plus j'ai de la chance. Mais quand il dit ça, il parle de pratique intelligente. Si tu fais tous les jours la même merde, t'arriveras toujours au même résultat de merde. Si tu travailles intelligemment, plus tu vas travailler intelligemment, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas progresser et forcément tes résultats vont suivre. Et forcément, quand tu auras passé par toutes les étapes qu'on a vues avant et qu'en plus, tu vas commencer à avoir la bonne attitude, les bons réflexes, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, etc., toutes les fois où tu as de la malchance parce que tu manquais de compétences, ça va s'envoler tout ça. Et donc, la chance, tu vas la provoquer, tu vas commencer à en avoir beaucoup plus et ça paraît logique. Mbappé, il a beaucoup plus souvent de contre-favorable que défavorable. Pourquoi ? Parce que le mec qui a fait 8000 fois dépassement de jambes, 8000 fois essayer de passer à un défenseur, forcément, celui qui ne le tente pas ou celui qui le fait différemment, qui le fait mal, il n'arrivera pas à passer. Mais lui, il l'a tellement fait, il le fait tellement bien qu'il passera beaucoup plus souvent que les fois où il se fera arrêter. Et puis, il y a autre chose aussi. Ceux qui n'arrivent pas à gagner, ceux qui mettent tout sur le compte de la malchance, il y a des choses qu'ils ne font pas. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire. Il y a des choses auxquelles ils ne croient pas et qu'ils ne veulent pas essayer. Ils ne sont pas prêts à les essayer. Alors que ceux qui gagnent de l'argent, justement, on leur a dit pour être un parieur gagnant, il faut faire ça. pour t'améliorer dans les paris sportifs, il faut faire ça. Peut-être qu'ils n'y croyaient pas, peut-être que ça les faisait chier parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait chercher, parce qu'il fallait passer du temps sur un truc, mais ils l'ont fait. Alors, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais en tout cas, ils ont été faire le nécessaire pour se mettre dans les conditions d'atteindre leurs objectifs. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de parieurs qui ne sont pas prêts à le faire. Des conseils gratuits, il y en a des tonnes sur YouTube, mais combien il y en a qui les appliquent ? Même pas 2-3%, je suis sûr. Et après, tu te demandes pourquoi il y a autant de parieurs perdants. La réponse, il ne faut pas aller la chercher très loin. Ils suivent tous les mecs qui leur font croire que c'est facile, que ça va aller vite, etc. Et tous les mêmes mecs qui vont justifier derrière qu'ils n'ont pas de chance quand ils ont un pari perdu. Le meilleur moyen de s'inspirer des parieurs gagnants sur le long terme, c'est de côtoyer des parieurs gagnants sur le long terme et d'échanger avec eux et de partager des choses avec eux et de leur poser des questions et d'écouter leurs conseils. Donc, tu as plusieurs façons de faire ça. Tu as écouté des vidéos de parieurs expérimentés comme moi, j'essaye de le faire mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui donnent des conseils qui sont très bons et que tu peux écouter et que tu peux suivre. Donc là, tu les côtoies mais ça va que dans un sens parce que tu écoutes les vidéos et tu ne peux pas forcément poser des questions directement. Et la deuxième solution, c'est de rejoindre des groupes de parieurs, des groupes gratuits, des groupes payants, peu importe, mais dans lesquels il y a des parieurs gagnants et qui gagnent déjà plus que ce que toi, tu gagnes, qui ont un meilleur niveau que toi parce que quand tu vas être avec des personnes qui ont un niveau plus haut que le tien, tu vas forcément essayer de monter, de t'améliorer pour les rejoindre. Alors que si c'est toi le meilleur parieur dans ton groupe de parieurs, c'est plutôt l'inverse. Tu vas te mettre au niveau des autres, c'est les autres qui vont essayer de grimper pour te rattraper toi mais toi, tu n'auras personne pour te tirer vers le haut. Et le meilleur dans tout ça, c'est que dans ces groupes de parieurs, chaque fois que tu vas rencontrer des parieurs qui parient sérieusement, en fait, il y en a tellement peu, tu vas pouvoir te lier beaucoup plus facilement avec ces personnes-là, peut-être devenir amis avec eux parce que, en fait, il y a tellement peu de parieurs qui parient sérieusement qu'un parieur qui trouve un autre parieur sérieux, de suite, ça match et de suite, ils arrivent à échanger, à discuter, ça peut durer des heures et ce partage-là, en fait, il est ultra riche parce que chacun va avoir, un, il va avoir des questions peut-être qu'il va poser à l'autre, qui vont lui faire réaliser certains trucs et ça va lui donner des idées, ça va lui permettre de s'améliorer et ce même mec-là, il va pouvoir partager tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il connaît avec l'autre personne et l'aider à progresser parce que, ben, ça va le faire chier de voir quelqu'un qui est motivé, de le voir galérer, donc il n'a pas envie, il va lui donner tous les raccourcis pour que ce mec-là aille plus vite et le rejoigne plus vite pour progresser ensemble, pour aller plus vite. c'est un cercle vertueux en fait, il n'y a que du bon à avoir cette attitude, cette approche et ce réseau de parieurs-là. Et tu verras qu'à force de côtoyer les meilleurs parieurs ou simplement des bons parieurs, des parieurs gagnants, la malchance, en fait, elle est complètement éliminée du vocabulaire. Évidemment, elle peut revenir de temps en temps pour vraiment des choses qui sont particulières, mais c'est vraiment des scénarios très particuliers. On parlera plus de variances, on parlera plus de faits de jeu, mais on ne parlera plus jamais de malchance. Et donc, si tu veux l'éradiquer, c'est ces trois conseils-là qu'il faut que tu appliques dans tes paris sportifs. Et la dernière chose que font les parieurs long terme et qui est évidente, c'est qu'ils investissent sur eux-mêmes. Ils investissent sur les moyens pour progresser dans les paris sportifs, pour aller plus vite, pour gagner du temps. Donc, ils n'hésitent pas en fait à se payer des outils, à prendre des abonnements, à tester des choses quitte à ce qu'elles soient payantes, quitte à ce qu'ils ne gagnent pas d'argent avec, mais pour savoir si ça peut leur apporter quelques pourcents en plus chaque année. Ils se forment. Toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a de nouveau, ils essaient d'apprendre, ils essaient de découvrir constamment comment s'améliorer dans les paris sportifs. Parce que, parfois, avoir une idée, découvrir un petit truc, ça peut te permettre de grappiller quelques pourcents en plus chaque année. Et, quand tu as des bankrolls qui commencent à être énormes, quelques pourcents en plus, c'est jamais négligeable. Par exemple, on a vu tout à l'heure que pour tenir un bilan, pour travailler un bilan, peut-être qu'il va falloir avoir des compétences dans Excel. Eh bien, le parieur qui veut vraiment gagner, il va se former à Excel. Il va apprendre. Il va apprendre une demi-journée, il va prendre trois jours, un week-end, pour apprendre les fonctions de base dont il a besoin pour pouvoir tenir un vrai bilan, pour pouvoir faire des tests, etc. En fait, c'est qu'une question de volonté, c'est de savoir à quel point tu veux être un parieur gagnant, à quel point tu en as ras-le-cul que chaque week-end, tu dises, putain, encore une fois, c'est pas passé à cause de ci, à cause de ça. Non, la malchance, il n'y en a pas. La malchance, il n'y en a pas. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, c'est trop compliqué, c'est en anglais, je ne connais pas. Ok, ben, trouve-toi un traducteur ou apprends l'anglais. C'est pas compliqué, c'est toujours les mêmes termes. Les paris sportifs, c'est toujours les mêmes termes qui reviennent en anglais. C'est pas compliqué de comprendre. Et aujourd'hui, avec toutes les solutions qu'il y a pour traduire les pages internet en direct, etc., tu n'as plus aucune excuse. Tu veux avoir plus de chance, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. C'est tout. Tu me dis, je n'ai pas les moyens de ci, de ça. Il existe des moyens aujourd'hui de se créer un capital, d'augmenter son capital facilement. Je partage dans le groupe privé des stratégies qui permettent de gagner sans risque, 150 euros par mois, tous les mois. Donc, il n'y a plus aucune excuse, en fait, sauf ceux qui n'ont pas envie de se bouger le cul. Et donc, forcément, tu imagines que ces parieurs gagnants ou ceux qui veulent devenir des parieurs gagnants qui ont cette attitude-là, plus ils vont pratiquer, plus ils vont s'impliquer, plus ils vont avoir de chance au final. En conclusion de cette vidéo, j'espère que tu l'as compris maintenant, dans les paris sportifs, il est vraiment très peu question de chance. Loin de là, en tout cas, les parieurs gagnants, il y a tellement peu de parieurs gagnants qu'on ne peut pas parler de chance. Alors oui, on peut parler de coup de chance à celui qui va faire un combiné avec une cote à 268. Oui, il va avoir de la chance. Ok. Ou il ne va peut-être pas avoir de chance que son dernier pari ne passe pas. Mais sauf que tous les paris d'avant qui sont passés, il a forcément eu de la chance que tout se passe. Parce qu'avec une cote improbable comme ça, il y a forcément une notion de chance à un moment donné. Mais on préfère voir que la malchance. Et ça, en fait, c'est le cerveau, encore une fois, qui réagit comme ça. Le cerveau accorde plus d'attention au négatif qu'au positif. Pour preuve, prends l'exemple des restaurants. tu es capable aujourd'hui de me dire tous les restaurants dégueulasses où tu as été. Tu sais me les donner. Mais tu es incapable de donner la liste de tous les bons restaurants où tu as bien mangé, où tu as mangé d'une manière correcte. Donc, tu vois bien que le cerveau retient plus facilement le négatif que le positif. Donc, tu vas retenir les fois où tu as de la malchance, mais tu ne vas pas retenir les fois où tu as de la chance. Et en réalité, si tu regardes bien tout ça, sur la durée, ça va s'équilibrer. c'est un équilibre. La chance, tu vas en avoir certaines fois. La malchance, la chance, la malchance, ça s'équilibre. Donc, au bout d'un moment, l'équilibre revient à zéro. Et ça, c'est simplement la vie, la nature qui est comme ça. Alors, je vais te récapituler très simplement les trois choses que tu dois faire si tu veux avoir plus de chance dans tes paris sportifs. La première, c'est de tenir un vrai bilan le plus détaillé possible pour avoir le plus d'informations possibles, pour pouvoir te concentrer sur ce qui marche le mieux et supprimer tout ce qui te fait perdre le plus d'argent. Deux, faire des tests et des simulations sur les stratégies et sur les systèmes de mise jusqu'à trouver une stratégie qui soit rentable. Ça ne sert à rien de vouloir t'emballer. Tu as le temps de gagner de l'argent. Tu prends les entreprises qui font de la recherche et développement, parfois, ça leur prend des années de trouver un produit qui fonctionne et après, ils gagnent. Une fois qu'ils ont trouvé un truc qui fonctionne, après, ils gagnent du pognon pendant encore plus de temps que ça. Le retour sur investissement sera beaucoup plus rapide en fait, si tu es patient et si tu travailles d'arrache-pied pour trouver quelque chose qui marche. Et troisièmement, inspire-toi et connecte-toi au parieur gagnant et n'oublie pas de te former. Et la première chose que je te demanderai de faire maintenant, c'est de me donner ta réaction dans les commentaires et de me dire ce que tu penses de tout ça et que tu partages ensuite la vidéo à un parieur qui se plaint toujours de ne pas avoir de chance. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris. Nous, on se retrouve très vite dans les contacts privés pour les prochains conseils quotidiens. Ciao !